... Merci. Une dame, pas très grande, on pourrait dire une toute petite dame. Et elle a adressé un texte à Claude Ponty dans un langage pontien. Et ça veut dire que son texte a été applaudi. Ce fut une véritable ovation. Claude Ponty était manifestement très ému. Pour pas mal de spectateurs venus d'ailleurs ce jour-là, ce texte nous a permis de découvrir Yvonne Chenouf. Et sans doute, c'est à peu près à ce moment que pour elle, l'idée d'en écrire davantage sur Claude Ponty lui est née. Deux ans plus tard, sortait ce livre-somme de 700 pages, lire Claude Ponty encore et encore dans la collection Boitazouti des éditions Être. Mais en 2004, Yvonne Chenouf était déjà une spécialiste de littérature de jeunesse. Elle avait déjà derrière elle une carrière brillante à l'Institut National de Recherche Pédagogique. Son nom apparaissait très souvent, et c'est plus le dire, dans les publications de l'Association Française pour la Lecture, une association dont elle a été un temps présidente. Elle était déjà enseignante dans un institut universitaire de formation des maîtres. Des livres publiés par l'AFL sont disponibles ici au Salon de Namur, mais il est indispensable aussi de citer les DVD, une collection des lecteurs à l'œuvre, des films d'une durée d'un quart d'heure environ, à peine plus, réalisés par Jean-Claude Ribot sur une idée d'Yvonne Chenouf. Des rencontres entre des lecteurs, un livre et un auteur. Quatre numéros sont parus autour de livres de Rascal, de François Place, de Philippe Corentin, et tout frais, tout neuf, et pas encore disponibles chez nous, ou en petit nombre d'exemplaires, un DVD sur un album de Claude Ponty. C'est passionnant de découvrir dans ces DVD comment la parole des enfants y est suscitée, respectée, et combien cette parole est compétente. Évidemment, un tel résultat ne va pas de soi. Dans une interview à France Culture, Yvonne Chenouf, vous expliquez la manière dont vous travaillez. Les enfants, dites-vous, sont guidés par un dispositif précis et léger. Et vous reprenez à cette occasion une phrase de René Char que vous aimez bien, « Préparer en stratège et agir en primitif ». Mais, pour en venir au thème de votre intervention d'aujourd'hui, vous reconnaissez que même dans des classes coopératives où règne une grande pratique de discussion, « Des filles se laissent parfois encore piquer la parole par des garçons ». Vous avez choisi comme titre de votre conférence « Héros, nom commun, invariable ». A vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais avoir un peu de mal à tout faire en une heure. J'ai un débit de parole anormal. Ça ne s'arrange pas en général. Donc, on a déjà écrit un article dans le livre qui a été sorti par les organisateurs du Salon. Mais j'ai une version un peu plus longue. Donc, je vous donnerai mon mail à la fin de l'après-midi, de la matinée. Vous voyez, je vais déjà parler jusqu'à cet après-midi. Donc, voilà. Alors, je vais donc commencer. D'abord, je vais vous dire que moi, ce thème, il m'a posé d'énormes problèmes. Je ne sais même pas si je sais ce que je pense à la suite d'un gros travail d'écriture. C'est un thème difficile, étant donné que... Je m'étais dit ce matin, je vais citer par rapport à autre chose une phrase de Pierre Badiou qui dit « On ne devrait pas dire, je ne suis pas raciste, mais... » On devrait dire « Je suis raciste, mais... » Eh bien, moi, je suis compétitive, mais... Je suis séductrice, mais... Je suis incluse dans les critères normaux de la société. Je suis absolument très conventionnelle dans les rapports hommes-femmes, mais... Voilà. Autrement dit, j'essaye de me corriger, de me soigner, mais en tous les cas, je possède et j'ai incorporé toutes les choses que je vais peut-être essayer de dénoncer aujourd'hui. Voilà. Donc, ça rend les choses difficiles, parce que ça les rend paradoxales, et c'est ça qui me semble intéressant, étant donné que je ne pense pas que la littérature est faite pour corriger les visions du monde, pour redonner de la force aux victimes et pour affaiblir les héros, les puissants. Je pense que la littérature, elle sert à montrer les contradictions, à montrer les paradoxes, et qu'elle va le faire beaucoup plus par l'écriture, l'image, que par le thème ou pour les personnages choisis. Voilà. Donc, pendant... Il y aura un petit bâtiment de 10 minutes pendant lequel ma collègue Nelly va changer d'ordinateur, et si vous voulez, pendant ce temps-là, on pourra peut-être échanger. Vous voulez faire quelque chose ? Déjà, le pauvre monsieur, il va essayer de me filmer, mais moi, je bouge beaucoup. C'est une façon de préserver l'émotion. Voilà. Alors, comme tout le monde, je suis allée voir ce que c'était qu'un héros, puisque... Et donc, je voulais... Ah oui, on va avoir un tout petit problème, parce qu'en fait, mon écran n'est pas... Ça va, là ? Vous voyez tout ? Voilà. Alors, j'ai essayé quand même de vous montrer quelques images de héros de l'Antiquité, et aussi, en reprenant un travail que j'ai lu, qui m'a beaucoup intéressée, d'Anne-Marie Thies, qui est historienne, et qui dit, en gros, qui dit quelque chose qui semble assez banal, mais quand c'est bien dit, c'est percutant, que toutes les valeurs d'une société passent par les arts, passent par les sculptures, la musique, la littérature. Autrement dit, toutes les formes artistiques sont des véhicules d'une idéologie nationale. Nous, on sait très, très bien ce que c'est en France, puisqu'on se disait qu'hier, on est en pleine décadence dans notre pays, et donc, justement, on veut essayer de corriger les choses par un certain nombre de choses. Bon, voilà. Alors, quand même, on va commencer la matinée par voir des hommes musclés, puisqu'au début, les héros sont absolument masculins, solitaires. Voilà, on a ressorti, sans doute, les choses par lesquelles les schémas s'incorporent plus facilement par le cinéma, puisqu'on va parler d'une littérature. Moi, je me demande des fois qui, en dehors de l'école et des bibliothèques, lit les livres dont nous parlons, et les milieux sociaux un peu aisés. Voilà. Donc, voilà, on va vous montrer le beau t'aisé. Voilà, tout un nombre d'hommes comme ça qui ont fait la gloire du cinéma. Ça revient un petit peu en ce moment. J'ai vu qu'en tous les cas, en France, il y a des feuilletons télévisés sur Achille, sur Troyes, sur des choses comme ça. Voilà, donc le héros, vous le savez, il a été blessé dans son enfance. La plupart du temps, il a eu des difficultés infantiles. Il est souvent aidé, quand même, il est d'origine divine, la plupart du temps, mais il est aidé par des forces obscures, par des animaux. Le héros, en fait, il ne se déploie pas tant que ça tout seul. Il y a toujours une force providentielle qui vient l'aider. Et donc, ce héros, il lui arrive parfois de rencontrer une femme sur son chemin. Mais cette femme, elle risque de le détourner de sa mission. Alors, elle est à la fois très attirante et à la fois, c'est une source de problèmes. Donc, il va falloir la fuir. Alors, ils sont très forts pour ça. Thésée, fuyant Ariane, l'abandonnant sur une île, mais aussi Ulysse, Circé, Calypso. Enfin, ces hommes-là vont de femme en femme. On va dire que, comme Don Juan, ce qui compte, c'est le commandeur. Ce n'est pas tellement les femmes. Les femmes étant des éléments pour arriver à la chose qui les intéresse précisément. Alors, quand on a des héros comme ça, il n'est pas étonnant que pour devenir héroïne au sens classique du terme, il faut abandonner des éléments de sa féminité. Il faut être amazone et s'enlever un sein. Ou alors, il faut être jeanne d'arc et être androgyne. Mais en tous les cas, être terriblement féminine, avec des attributs féminins, et prétendre à l'héroïsme, c'est quand même quelque chose de difficile. Alors, évidemment, le stéréotype a connu des variations au cours des temps. Et on est aujourd'hui en pleine période, en tous les cas, dans la littérature de jeunesse, il y a une petite tendance à l'inversion des filles intrépides et des garçons sensibles. On va donc regarder à quoi correspond cette inversion. Moi, j'ai un peu appris avec les psychanalystes que quand on dit le contraire de quelque chose, on dit toujours la même chose. Mais c'est simplement l'autre phase. Donc, méfions-nous. Plus on va nous faire croire qu'on peut tout faire, moins ça va être possible. Donc, on a mis un certain nombre de contre-héros, mais il faut quand même faire attention. Autrement dit, le fils du héros est souvent un héros. Le premier livre qui a été écrit pour les enfants, c'était Némac. C'est donc le fils de Ulysse. C'est beaucoup plus difficile pour une femme d'assurer une descendance. C'est-à-dire que si elle a été héroïne elle-même, c'est déjà pas mal, donc elle ne va pas en plus prétendre enfanter des héroïnes. Donc, soit elle reste dans une... On va dire... Elle n'a pas de rapport sexuel avec les hommes, elle n'enfante pas, elle est dans une virginité totale. Soit elle ne peut pas cumuler. Alors moi, il y a un album que j'aime bien qui s'appelle La princesse parfaite chez Thierry Magnier. Lisez cet album, je vais vous en montrer des images, il est absolument délicieux puisque le père et la mère, le roi et la reine doivent choisir une marraine pour leur fille. Chaque marraine va apporter un don à la fille. Ce don est différent et à un moment arrive une femme extrêmement érotique, mais plus que ça, très, très, très érotique. Et on voit que le roi la connaît déjà un peu. On ne sait pas trop comment, mais voilà. On voit à la tête de la reine qu'il y a Anguille-sur-Roche. Et cette femme perverse veut bien sûr nuire à la fille de l'autre, de la rivale. Tout va bien ? On est en pleine féminité telle qu'on veut nous la faire entendre. Et donc, elle lui donne comme don la perfection. Et la mère dit je me demande si pour une femme la perfection c'est vraiment un cadeau. Et donc, à ce moment-là, elle va, bon, la reine meurt. La reine lui explique que dans le conte il faut qu'elle meure donc elle meurt. Et donc, bien sûr, le roi va épouser son ex-amante. On a compris. Et il s'épouse. Alors, c'est très drôle parce que nous, en France, on a un petit président qui a une grande femme. Donc là, il s'appelle Jean-Paul derrière et il est monté sur un petit tabouret parce que la femme est beaucoup plus grande que lui. Elle a des cheveux diaboliques. Elle a un collant blanc en dentelle. On voit presque ses fesses. les illustrations sont de Valérie Dumas. Franchement, allez-y parce que ça fait plaisir de voir cet érotisme. Et à un moment, le roi lui dit écoute, soit tu es reine, soit tu es fée, mais tu ne peux pas cumuler. Et voilà, les femmes ne cumulent pas. Nous, on a une journaliste en France qui s'appelle Audrey Pulvar. Eh bien, la plupart des journalistes françaises qui ont eu des relations sexuelles avec des hommes politiques ont dû abandonner leur métier de journaliste, ce qui est absolument scandaleux. Mais en tous les cas, pas de cumul. Donc, il faut qu'elle choisisse. Elle aurait aimé être reine et fée, mais tout le monde aurait aimé ça. Eh bien, pour les femmes, ce n'est pas possible. Elle va donc choisir d'être reine, tout simplement. Voilà. Donc, bien sûr, après ces héroïnes-là, les hommes aussi ont eu des contre-modèles puisqu'on a vu arriver des hommes, pas très hommes, après les muscles qu'on a vus tout à l'heure, des hommes qui, des garçons, la plupart du temps, voilà, qui la plupart du temps n'ont pas de femmes. C'est-à-dire que leur héroïsme, il est sexué complètement. D'ailleurs, ils n'ont pas d'enfance, pas de mort, pas de vie psychique. Ils sont simplement des êtres forts, intelligents, courageux, etc. Et ils ont un animal, par contre, petite consolation, c'est-à-dire que leur affectivité, la plupart du temps, elle passe soit par un bon copain, comme on chantait autrefois, soit par un animal. Les femmes sont absentes ou alors la seule femme qu'il y a dans Astérix et qui fait rêver Obélisque, évidemment, elle est tellement sexy, je crois que c'est même Ariel Donbal qui a dû jouer ce truc-là. Donc la question que l'on va avoir avec les filles, c'est que quand on va avoir eu des filles dans les années 70, après le féminisme, on a eu des filles terribles quand même, c'est-à-dire, déjà pas très jolies, franchement, enfin voilà, il y a un peu mieux, des petites filles, on avait enlevé les appannages de la féminité et des filles d'une lucidité terrible. Mafalda dit à sa mère, moi je veux faire des études parce que je ne veux pas devenir une femme soumise et aliénée comme toi. Voilà, donc on a un langage du côté de ces petites filles et donc on va regarder comment vont naître les filles et comment lire les histoires de filles. Alors la première chose que je voulais dire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, moi je trouve que c'est difficile d'imaginer des transactions imaginaires différentes. Ce problème est compliqué, soit on tombe dans le travers des femmes qui bricolent et des hommes qui langent les enfants, soit on est dans quelque chose de difficile et pour moi, puisqu'on est en littérature, c'est l'écriture qui va engager les enfants et donc je vais prendre le terme fiction au deux sens, on va dire, étymologique, c'est-à-dire, fidesse, avoir confiance, on n'entre pas en littérature sans une naïveté incroyable puisque tout est faux du début à la fin et pourtant on y croit comme si c'était notre vie qui était en train de se jouer. et puis fingérer qui veut dire feindre, construire. Autrement dit, donc moi, je m'appelle Maggie, m'a rappelé que je travaille avec Jean Faucambert, nous avons créé en France les premières bibliothèques sans documentaire en 1974 et nous avons tout de suite dit il faut que dans les BCD il n'y ait pas que les bons livres, au nom de quoi ? Qui décide que c'est un bon livre ? Il faut qu'il y ait l'échantillon le plus représentatif de ce qu'une société produit en direction de ses enfants et à partir de là, il faut mettre en place des observatoires de l'écrit avec les enfants. C'est-à-dire sur un thème donné, voyons, que dit-on des parents dans les livres ? Que dit-on de la religion ? Rassurez-vous, presque rien. Que dit-on de l'argent ? Presque rien. Que dit-on du travail dans la littérature de jeunesse aujourd'hui ? Autrement dit, moi je conduis des opérations, on appelle ça les observatoires de l'écrit, et on met 300, 400 gamins sur toute la France, donc on communique par mail et on analyse environ 400 titres de la littérature de jeunesse, de la petite section maternelle jusqu'au collège. Et là, c'était sur les princesses, puisque l'année dernière, Montreuil avait fait son salon sur les princesses. Voilà. Alors évidemment, j'ai lu dans les contributions de mes collègues qu'évidemment, la première fille qui a commencé à faire sauter un peu les limites, c'est la petite Sophie. La petite Sophie, dont la comtesse de Ségur disait qu'elle voulait en faire justement un contre-modèle, mais ce personnage lui a échappé complètement, puisque la plupart d'entre nous, Madeleine et Camille, franchement, on ne s'en souvient pas très bien, le petit Paul encore moins, mais la petite Sophie, elle est vraiment formidable pour ça. Alors, j'ai vu que Marie, hier, avait repris ce texte-là de la préface de Les Malheurs de Sophie. Voilà ce que dit la comtesse de Ségur à ses petits-enfants qui lui disent « Oh, bonne maman, comme nous aimerions être gentilles comme vous. » Et elle dit « Voici des histoires vraies d'une petite fille que grand-mère a beaucoup connue dans son enfance. Elle était colère, elle est devenue douce, elle était gourmande, elle est devenue sobre, elle était menteuse, elle est devenue sincère, elle était voleuse, elle est devenue honnête, enfin, elle était méchante, elle est devenue bonne. Grand-mère attachée de faire de même, faites comme elle, mes chers petits-enfants, cela vous sera facile à vous qui n'avez pas tous les défauts de Sophie. » Voilà, donc ça commence déjà, il y a une rééducation à faire. Enfin, une fille comme ça, ça doit être terriblement ennuyeux, non ? Pas gourmande, pas menteuse, enfin franchement, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, qu'est-ce qui a transcendé par rapport à l'histoire de Sophie ? C'est sans doute quelque chose que la comtesse de Ségur, vous savez que c'est une œuvre autobiographique, que la comtesse de Ségur a été une enfant assez maltraité par un beau-père assez spartiate qui la faisait dormir par terre sur des matelas très très fins, etc. et que sans doute quand elle dit « Grand-mère a très bien connu cette petite fille, il y a d'elle-même qui est ressortie. » sans doute, ce qui a échappé à la comtesse de Ségur, c'est son écriture et on peut dire que l'avantage de ce livre-là, c'est l'alternance de la gaieté et de l'émotion, le travail, l'organisation du roman en épisodes distincts les uns des autres. On pourrait dire qu'au début, la comtesse de Ségur, elle commence à se lancer dans des espèces de petites séries qui circulent, mais aussi l'architecture romanesque et tout un affareillage d'écriture qu'on n'a pas le temps de regarder ici mais qui, à mon avis, a dû compter beaucoup. Alors bien sûr, la seconde petite fille, alors la première est écrite par une femme parce que c'est très intéressant de regarder qui écrit les histoires. Là, donc c'est un homme, Lévis Carole, qui bégayait sauf devant les enfants. Ce qui était quand même... Alors Lévis Carole, il a une relation un peu trouble à la petite Alice quand même. Tout le monde sait qu'une fois qu'il a publié son texte, les parents d'Alice ont refusé qu'ils la revoient. Donc on ne sait pas trop, il était sûrement un peu attiré par cette petite fille qui avait une douzaine à peu près d'années quand ils se sont promenés sur le fleuve. Alors Alice, évidemment, cette petite fille, elle va s'opposer par le langage. S'il y en a qui s'intéressent, il y a une linguiste qui s'appelle Marina Yagello qui a fait Alice au pays du langage. Moi, j'ai tout compris d'Alice en lisant ce livre-là. Elle va s'opposer aux règles du monde. Qui décide ? Qui décide ? Qui impose les choses ? L'arbitraire du signe. Autrement dit, Alice, ce n'est pas simplement une petite fille qui grandit et qui est rapetissée, c'est une petite fille qui explore l'arbitraire des signes, qui explore le pouvoir symbolique du langage. Et elle est entêtée, elle est obstinée et évidemment, elle va entrer dans le genre. Et le genre qui est utilisé par Lélie Scarolle, paraît-il que nous, Français, en tous les cas, nous sommes insensibles à ce genre de genre, c'est le non-sense. Autrement dit, quelque chose d'humoristique, d'absurde, quelque chose qui inverse. La première chose que fait Alice, c'est qu'elle tombe à l'envers des choses, mais qui ne l'inverse pas comme notre Rabelais a pu le faire, c'est-à-dire en disant pendant le jour des fous ou pendant le carnaval, on inverse les valeurs, mais pour mieux retourner à l'ordre établi, le non-sense n'invertit pas les choses pour retrouver l'ordre des choses, il investigue l'ordre des choses pour rester dans une perplexité et une contestation. Alors, évidemment, Alice, elle a une ouverture d'esprit, elle se métamorphose, toute l'importance de la métamorphose chez Alice, et par multiples tâtonnements, elle va donc arriver à questionner ce langage et à s'opposer à une des personnes les plus violentes du texte, la reine, qu'elle va donc s'opposer. Voilà, donc on avance un petit peu et j'ai pris ce petit personnage qui est un peu oublié maintenant, mais qui a quand même fait grandir des gens comme moi, par exemple, puisqu'on est ici en plein romantisme et pas au sens où j'offre des fleurs à une femme pour lui dire que je l'aime, pas du tout, rapport à la nature, poids de la nature dans l'éducation des enfants, on est dans Rousseau aussi, et donc cette petite est dit orpheline, la plupart n'ont pas de parents sans orphelins, mais ça c'est normal, on n'est pas héros de littérature si tout va bien. Voilà, et donc elle va avec un grand-père, un sagesse qui va lui arriver à travers l'ancêtre masculin, elle va donc découvrir les beautés de la nature dans des paysages absolument fabuleux et être amie avec un petit garçon, un petit berger, un alphabète, c'est très important puisqu'il a une connaissance du monde qui est sensorielle, mais bien sûr on va l'enlever de la nature parce qu'il faut bien l'éduquer et surtout l'éduquer religieusement, donc elle va retourner en ville où là, elle va découvrir un autre petit garçon en fauteuil roulant, ça ne va pas les garçons, un alphabète ou en fauteuil roulant, on a un peu l'impression que pour que les filles existent un peu, il faut un peu qui se taisent, enfin qui se calment. Voilà, donc elle va devenir lettrée et cette petite fille va avoir fait l'apprentissage de quelque chose d'important au moment où l'urbanisation, l'industrialisation fait concurrence à la ruralité, c'est-à-dire que le monde est en plein développement, il ne faut jamais oublier que les personnages de littérature sont pris dans des contextes économiques et sociaux, on l'oublie beaucoup aujourd'hui, mais elle va donc apprendre que pour exister, il faut à la fois se servir de ses sens et se servir de son intelligence et c'est les deux garçons qui lui ont appris ça. Donc moi je trouve que c'est des livres qu'il faut relire et dire même s'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu surannées, etc. Alors évidemment en 1946, en 1945 quand sort Fifi Brindacier, ça compte, au Parlement il y avait 46,7% de femmes. Je vais vous le répéter ça parce que ça c'est l'âge d'or. D'accord ? 46,7% de femmes au Parlement quand Astrid Lindgren fait sortir Fifi Brindacier. Il est hors de question maintenant de penser que dans ce pays qui en plus n'a pas été abîmé par la guerre comme a pu l'être la France, l'Angleterre ou l'Allemagne et dont on a eu autre chose à penser après la guerre on s'était intéressé à l'éducation des enfants et notamment des filles. Alors Fifi on ne la présente plus Fifi se moque des convenances Fifi se fiche de son apparence Fifi se détourne des normes Fifi peut soulever un cheval Fifi n'a besoin de personne même pas de parent d'accord ? Elle se couche quand elle veut elle mange ce qu'elle veut ce qui va compter chez cette petite rouquine voilà ce que dit le texte sa qualité la plus enviable et sans doute sa farouche indépendance avec son refus formel de grandir et de s'adapter Fifi prépara le terrain aux héroïnes de romans de jeunesse qui allaient faire éclater les barrières de la tradition et élargir les horizons de nombreuses lectrices. Le style d'écriture d'Astrine Lindgren est très intéressant parce qu'il va mêler des éléments populaires très ancrés dans le pays avec des éléments des contes classiques et avec du nonsense britannique et sans doute ce qui a permis à Fifi de franchir les frontières c'est justement que l'écriture va puiser à divers genres et non pas être intégrée uniquement dans des genres qui sont on va dire nationaux. Donc Fifi a fait éclater les choses et va donner le pouvoir aux filles Girls Power donc à certaines filles que la BD va quand même consacrer. On peut dire que la BD a joué un rôle très très important donc moi je suis née en 1949 ça fait longtemps et quand j'étais petite le jeudi arrivait le journal de Mickey mais aussi Lily Lespiègle mais aussi le fillette Lespiègle et puis aussi je ne sais plus l'autre journal alors bien sûr tout le monde connaît la petite fantomette voilà tout le monde enfin tout le monde je ne sais pas parce que vous n'êtes pas aussi vieux que moi mais Agi Lily donc voilà des filles jeunes déjà ce sont des jeunes femmes on n'est plus du tout dans les petites filles ici voilà la petite Yoko avec son petit serre-tête etc et puis fantomette etc mais regardez bien toutes ces filles même ces jeunes filles ont dans leur apparence physique alors qu'elles ont elles sont vraiment courageuses etc elles ont les éléments de la féminité si vous regardez bien autour de la cape de fantomette il y a des petits pompons Fifi a une jartière avec des bas qu'on mettrait maintenant dans les situations érotiques depuis qu'on a inventé le collant les bas avec jartière ça se fait pour d'autres occasions voilà vous voyez que Yoko elle a son petit serre-tête etc autrement dit la féminité ce qu'on ne va pas faire pour les garçons cette féminité en germe va être notée dans l'habillement et pas forcément dans le texte c'est pour ça qu'on a de la chance d'avoir des illustrateurs et d'avoir des gens qui mêlent le texte et l'image et on va avoir des jupons bouffants parce que c'est quand même pas très pratique de descendre en parachute en jupe franchement on aurait pu mettre un pantalon on verra tout à l'heure que les premières féministes se sont opposées aux femmes il y a eu une bataille terrible pour le pantalon pour dire mais enfin c'est quand même plus pratique alors qu'aujourd'hui vous voyez que les féministes se bataillent pour les jupes oui ça va autrement dire on bataille tout le temps c'est moi je suis contente qu'il y ait des jeunes voilà parce que mais en tous les cas on pourrait se dire que dans la production plus contemporaine dans les albums il y a quelques filles qui s'en fichent des diables de loups ou d'ogres c'est pas tellement ça leur problème parce que ce qu'elles redoutent le plus c'est leur propre démon et voilà des filles que moi j'aime bien parce que là où elles vont aller batailler c'est à l'intérieur d'elles-mêmes et justement elles sont prises dans ces contradictions et je crois que quand on est femme la plupart du temps on sait bien marquer aussi notre enfin valoriser notre mode d'oppression voilà alors dans ces filles-là alors je vous en montre quand même deux autres qui même en étant petites filles vous voyez ont tous les attributs de la féminité puisque on a reproché à Martine moi ce sont les bibliothécaires qui m'ont appris à lire Martine parce que moi j'aimais bien j'avais été élevée à ça quand j'étais petite je trouvais que c'était vachement bien et quand on m'a dit un jour en réunion de féministes quoi ? je me suis dit oula il faut pas j'ai dû faire quelque chose de pas bien donc la petite jupe avec le petit jupon léger qui se lève toujours chez Casterman et si vous êtes en bon terme avec le vendeur ou le commerçant qui est sur le stand demandez-lui s'il n'a pas les inédits de l'auteur où il y a beaucoup d'enfants voilà c'est un regard sur les enfants qui est assez trouble quand même en petits sous-vêtements dans des poses assez voilà assez lubriques on va dire voilà alors ces filles-là et bien elles s'appellent Zéralda elles s'appellent elles s'appellent Hippolaine c'est les filles de Claude Ponty de Tommy Unger etc ces filles-là elles vont donc avoir affaire avec l'intérieur alors la petite Zéralda regardez bien elle est toute seule avec son père et regardez bien le portrait de la mère indique qu'elle est morte ça laisse de la place oui ça va une mère morte c'est quand même plus pratique enfin excusez-moi toute proportion gardée c'est-à-dire que les conflits vont voilà ça fait gagner du temps sur ce côté-là ça en fait perdre peut-être ailleurs mais en tous les cas Zéralda pour elle la route est libre c'est-à-dire que son père lui confiant le soin d'aller porter la nourriture les conflits avec la mère ne l'encombrant pas outre mesure elle peut se permettre de devenir l'épouse rêvée faites quand même attention cette petite Zéralda par quoi elle arrive à gagner cet ogre en lui faisant des bons plats oui moi quand j'étais petite on nous disait si tu cuisines pas bien tu ne garderas pas un homme moi je me suis dépêchée de ne pas apprendre à cuisiner mais de trouver des hommes qui cuisinent voilà en tous les cas là vous reconnaissez cette petite mademoiselle sauf qui peut et ce que j'aime bien moi chez ses filles c'est que ce sont des lettrés autrement dit mademoiselle sauf qui peut elle dit au loup non mais dis donc le loup tu me prends pour une imbécile ou quoi tu crois que je connais pas l'histoire du petit chaperon rouge ce que Philippe Corentin affirme haut et fort dans ses livres c'est que sans culture on ne peut rien résoudre comme type de problème et là celle-là à la fourche elle y va avec le loup qui est quand même un bougre d'animal recueilli par la grand-mère dans la neige et le froid et qui ça c'est Philippe Corentin qui le dit partage le lit de la grand-mère les cougars existaient déjà un peu avant autrement dit la grand-mère elle a peut-être bien le droit elle aussi comme dans Voix des voix chez Jean-François Chabat dans les auteurs les grands-mères sont assez coquines enfin elles ont des amants et des amants ma foi bien bâtis et très comment dire très correct alors moi j'aime beaucoup la petite excusez-moi je suis en train de choquer le photographe c'est les vieilles dames ça quand on vieillit on se permet des choses magnifiques alors Hippolène donc la petite Hippolène moi j'adore je pense que s'il y a une phrase que je retenais de Claude Ponty ça serait celle-là quand elle rencontre Ortique le monstre au début du chemin elle a peur et quand elle le retrouve le monstre lui dit je n'ai pas peur de toi et la petite Hippolène répond elle se moque déjà et elle dit moi non plus je n'ai pas peur ça c'est une phrase ça ça fait gagner 4 ans de psychanalyse franchement on vous a fait faire une économie redoutable autrement dit pour moi les voilà les grandes héroïnes et ils pourraient être des héros aussi il n'y a pas de raison mais en tous les cas c'est la prise en compte d'une intériorité complexe d'une intériorité on va dire tyrannique qui fait qu'on voudrait bien des choses mais qu'en même temps autour de nous combien sommes-nous arrivés d'un homme fort et puissant d'accord qui nous consolerait et qui nous aiderait après on va faire des débats etc. bon en tous les cas moi ce qui m'intéresse c'est justement avec les filles et les garçons dans les classes dans les bibliothèques moi j'ai été professeure du UFM avec des jeunes c'est de parler de ça des rapports et que la littérature nous aide parce qu'elle exacerbe les tensions les paradoxes à résoudre sinon à résoudre en tous les cas à mettre de l'ordre alors voilà des petites filles malicieuses et lettrées qui il faut faire attention d'abord sont peu nombreuses et ne doivent pas masquer un nouvel assujettissement parce que ces filles là si vous reprenez Yoko de tout à l'heure Yoko elle conduit des hélicoptères elle conduit des avions elle est ingénieure en électronique et elle est ceinture noire d'aïkido c'est beaucoup autrement dit pour réussir on a l'impression que ces filles doivent être seules et uniques c'est à dire extraordinaires et les voilà qui sont en train de reprendre les chemins de Achille de Thésée mais sans aide divine aucune autrement dit uniquement par leur savoir leur volonté c'est énorme je rappelle aux jeunes femmes qui sont dans la salle la perfection c'est peut-être pas un cadeau pour les filles voilà en tous les cas dans les livres où on a des bandes le club des cinq etc il est curieux de voir enfin les gens qui ont analysé ces livres mieux que moi montrent que les filles se déterminent par rapport aux garçons autrement dit si elles veulent partager leurs jeux si elles veulent partager leurs aventures elles sont obligées de jouer le jeu des garçons voire de se masculiniser donc moi je m'intéresse beaucoup aux bandes de filles je vis en Seine-Saint-Denis et voilà ce que j'ai vu alors je vous montre quand même des bandes avec Jo voilà la célèbre Jo qui a inspiré Simone de Beauvoir voilà les filles on a toujours une fille un peu virile dans ces histoires-là du docteur Marche et évidemment dans notre élu dernier Harry Potter il est élu et c'est pour ça qu'il est fort tandis qu'elle travaille et c'est pour ça qu'elle est forte et heureusement qu'elle est là mine de rien autrement dit même ce petit binoclard qui a l'air de rien avec son petit air intello il est quand même élu on lui a donné les forces tandis que la petite fille qui est derrière et qui assure elle assure par son travail alors du côté des filles voilà ce que disent les analystes ils disent l'appropriation d'une identité forte d'une réputation de crapuleuse leur confère une reconnaissance sociale une valorisation au sein des pères dont elles ne trouvent pas de pendant dans l'institution scolaire il semblerait ainsi qu'en s'octroyant par quelques moyens que ce soit cette face redoutable elle contre les processus de socialisation primaire les mécanismes d'incorporation de l'image de filles œuvrant devant leur petite enfance alors voilà je vous ai mis la note de Stéphanie Rubis je vous conseille d'aller lire ce texte qui est très intéressant elle a interrogé énormément de filles qui sont dans des bandes très très dures moi je connais plus ou moins la brigade des mineurs avec qui je suis souvent en relation et ils disent qu'il y a une détermination chez ces filles qui dépasse l'objet de l'agression c'est-à-dire voler un portable ou violer c'est-à-dire qu'ils disent les garçons on a l'impression que quand ils ont obtenu le portable ou le viol ils s'en vont ici il y a un acharnement on a l'impression que c'est quelque chose qui va au-delà de l'objet même une colère qui se déchaîne et souvent contre les filles voilà donc on va regarder du côté des garçons alors les garçons aujourd'hui moi j'ai envie de plaider pour eux j'ai donc habité 15 ans à Seine-Saint-Denis je me suis intégrée dans mon quartier autour des bandes d'enfants j'ai essayé d'aider les éducateurs sportifs à faire en sorte qu'à autour de 8-9 ans les enfants ne choisissent pas la bande des dealers mais restent dans les clubs sportifs etc c'est vraiment peine perdue c'est très difficile et nous avons tous assisté à notre échec être garçon dans les banlieues aujourd'hui c'est difficile d'autant plus qu'aucun discours ne vient aider les garçons bien sûr que c'est difficile pour les filles mais autour des filles il n'y a ni putes ni soumises il y a des discours il y a des féministes il y a un certain nombre de choses ça ne résout pas tout mais ça existe du côté des garçons qu'est-ce qu'être un garçon aujourd'hui dans un certain nombre de cités moi je crois que les garçons aujourd'hui ont du mal aussi à repérer à avoir une visibilité sur un modèle masculin qui ne soit pas le krach le bouffon bon élève à l'école ou alors le vendeur de krach de l'autre côté voilà alors je suis allée retourner voir mes garçons de mon enfance et j'ai donc vu qu'il y avait beaucoup d'enfants garçons qui étaient jetés sur les routes pour des raisons différentes la misère la plupart du temps mais des fois aussi les problèmes familiaux et je me suis dit tiens tiens c'est drôle quand les garçons existent seuls ils existent dans des collectifs d'adultes et ils existent dans des situations sociales et politiques déterminées ce qui manque aux filles les filles sont confinées dans une maison un voisinage les garçons vous allez le voir sont engagés dans les combats politiques du temps ce sont des garçons de milieu populaire qui ont un combat mené contre la bourgeoisie ou l'aristocratie alors voilà donc bien sûr Dickens moi j'ai relu Dickens à l'occasion de cette intervention c'est d'une violence et d'une cruauté terrible mais aussi des garçons apparemment rêveurs mais bien 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 solitaires et souvent aux prises avec des amours qui les font terriblement souffrir même s'il s'agit d'une rose c'est un amour tyrannique et que dire de cet amour-là voilà de ce grand moulin qui lui a fait perdre un peu la raison avec ce portrait de deux garçons dans le grand moulin moi qui m'a vraiment rappelé pourquoi j'ai aimé ce livre-là entre ce grand moulin et puis le petit garçon qui regarde ce grand se construire voilà alors ensuite et bien des enfants vraiment maltraités alors j'en ai sorti trois bien sûr le premier de Jules Vallès voilà le deuxième de Jules Renard et le Brasse-Bouillon voilà de Bazin autrement dit c'est curieux ces garçons aux prises la plupart du temps avec une mère et quelle mère une mère mortifère qui va donc Nelly disait ce matin que c'est les mères qui construisent leurs fils c'est évident et là il y a vraiment des portraits de garçons qui sont dans une souffrance extrêmement forte au moment je le rappelle où l'urbanisation et la ruralité sont en train de se poser puisque justement les normes se redéfinissent Jules Renard disait il semble qu'il y ait chez le peuple beaucoup de poils de carottes puissent-ils grâce aux miens devenir de plus en plus rares donc autrement dit on a l'impression que les filles elles mettent une énergie à conquérir quelque chose aujourd'hui qu'elles n'ont pas tandis que les garçons mettent leur énergie à échapper à une condition et je pense que c'est dur pour eux dans la mesure où elles elles luttent pour avoir et eux j'ai un peu l'impression qu'ils luttent pour ne pas perdre en se demandant ce qu'ils peuvent gagner donc autrement dit on a l'impression que les modèles qui sont là creusent les écarts de rang entre les filles et les garçons et que les filles bataillent tandis qu'ils guéroient on va donc essayer de regarder d'autres garçons alors bien sûr ma préférence va toujours à ce petit gavroche d'abord parce que c'est un garçon qui est mort sur les barricades qui est mort en inventant une chanson et qui est mort parce qu'il est allé chercher des balles qui n'avaient pas été utilisées pour les rendre aux gens de son rang mais je préfère vous laisser avec Victor Hugo et voilà ce qu'il dit de son héros ce petit être est joyeux il ne mange pas tous les jours et il va au spectacle si bon lui semble tous les soirs il n'a pas de chemise sur le corps pas de souliers au pied pas de toit sur la tête il a de 7 à 13 ans vit par bande balle pavée loge en plein air porte un vieux pantalon de son père pardon qui lui descend sur les talons un vieux chapeau de quelque autre père qui lui descend plus bas que les oreilles une seule bretelle en lisière jaune court guette perd le temps culotte des pipes jure comme un damné hante les cabarets connaît des voleurs tutoie des filles par l'argot chante des chansons obscènes et n'a rien de mauvais dans le coeur si l'on demandait à la grande et énorme ville qu'est-ce que c'est que cela elle répondrait c'est mon petit voilà alors je crois que la grande différence qu'il va y avoir c'est que les garçons des livres sont socialisés ils sont même produits par une ville ils sont même produits par une société ils sont engagés dans des combats et c'est pour ça que le héros singulier j'espère que ça va devenir des héros pluriels les libertés pour moi ne se gagnant jamais par des individualités aussi extraordinaires soient-elles il faut rassembler il faut engager et il faut donc mener des utopies comme disait Nelly ce matin voilà alors moi j'ai beaucoup de tendresse aussi pour Jacques-Coult-Croquand parce que justement Jacques-Coult-Croquand fils d'un métier qui a été accusé sans doute à tort par le fils d'avoir tué le métier va donc vivre seul sans parents son père est tué assassiné on va dire peine de mort sa mère meurt de misère et de chagrin et lui va se construire tout seul alors un peu charbonnier tout ça mais aussi par du braconnage il va donc se faire prendre et sa fiancée sa chérie Léna va croire qu'il est perdu à jamais elle se suicide donc quand il sort de prison Jacques-Coult-Croquand ne combat pas une injustice subjective etc. dans un caprice Jacques-Coult-Croquand prend la tête d'une insurrection et il prend la tête d'une insurrection de ce qui est la cause de la disparité entre les filles et les garçons c'est-à-dire l'ordre social et donc prenant la tête de ça il va donc rejoindre les croquants les paysans révoltés sous Henri IV et Louis XIII dans le sud-ouest de la France et mener les grandes jacqueries voilà alors dernier garçon ancien ce petit Jim Hawkins qui lui va devenir intéressant parce que Jim Hawkins il n'a pas seulement le courage la volonté il est intelligent il anticipe il réfléchit il sait vivre au milieu d'hommes et quels hommes parce que la plupart sont quand même des vauriens de grand chemin et en plus il vit sur le territoire confiné d'un bateau et vivant sur le territoire confiné d'un bateau on ne peut pas échapper aux règles sinon par la mort soit parce qu'on est mis à mort par l'équipage soit parce qu'on risque de tomber par-dessus bord mais c'est cette mort qui dans la littérature va ouvrir les choses c'est bien parce qu'il y a un danger de vie et de mort que les péripéties vont pouvoir se développer et que la question de l'existence va pouvoir se poser et la littérature elle n'est pas là pour que tout s'arrange bien et que les garçons et les filles s'embrassent se serrent la main et fassent les mêmes choses la littérature à mon avis elle est là pour dire que c'est difficile de vivre en tant qu'humain quand on s'attaque les uns et les autres voilà toujours est-il que concernant les garçons et pour terminer par eux moi j'ai beaucoup lu Louis Pergot et notamment ce qu'il a dit de son livre sur la guerre des boutons et disant après la guerre les garçons ne pouvaient pas se construire autrement qu'en se battant or aujourd'hui j'ai un directeur l'autre jour qui est venu m'embrasser après une conférence sur les filles et les garçons et qui m'a dit franchement merci parce que moi je suis entourée de femmes dans l'éducation il y a beaucoup de femmes qui empêchent les garçons de bastonner alors ce monsieur il avait 50 et quelques années il dit mais il faut bien que ça bataille quand même un garçon il faut faire attention de ne pas tout féminiser il ne faut pas transformer les garçons en filles c'est un peu le risque en tous les cas il y a des garçons qui dans les livres ont du mal à exister sous la pression des féministes et j'en suis une sous la pression aussi de l'anti-guerre puisqu'aujourd'hui dès qu'on perd un soldat à la guerre on est complètement désespéré on s'a fait les journaux télévisés pendant la guerre de 1914 ou pendant la guerre de 1939-1945 on était fiers d'avoir un garçon qui était mort à la guerre parce que ça voulait dire qu'il avait défendu la patrie ce patriotisme là aussi s'est érodé et du coup féminisme patriotisme mais aussi misère sociale moi je vois dans les cités la plupart du temps les garçons ont un mépris pour leur père parce que leur père est balayeur ou parce que leur père ne se bat pas qu'il est chômeur autrement dit qu'il n'a pas de valeur et il dit au moins nous on vole on vole les riches mais en tous les cas on a des choses on a des objets on n'est pas des ratés regardez nos pères ils marchent les épaules rentrées comme ça ils sont soumis ils ont tout donné aux français et ils se sont laissés avoir par les français il y a une révolte extrêmement forte contre ces images là voilà ce que dit Boris Cyrulnik par rapport aux garçons de Louis Pergot quand j'étais enfant après la guerre la violence était glorifiée elle avait une fonction adaptative et témoignait du courage des garçons la guerre avait héroïsé les hommes violents on apprenait aux garçons à être durs ou mâles à se battre fièrement à ne pas se plaindre la guerre des boutons prenait un effet rablésien racontant en rigolant comment ces garçons s'initiaient à la socialisation brutale de leur époque autrement dit entre 1870 et la première guerre mondiale les garçons ne s'opposent pas aux filles dans la littérature les garçons s'opposent aux bourgeois et ce sont donc des enfants de milieu populaire qui vont s'en prendre à ce qui est en train de les opprimer fortement à savoir les classes sociales je fais attention donc j'ai un petit peu l'impression qu'on est dans une revanche inhistorique où on a moi ce que je reproche c'est cette littérature que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a plus de travailleurs dans la littérature il n'y a plus de rapport de domination on a des papas on a des mamans surtout dans les albums où travaillent-ils on ne sait pas autrefois il y avait un roi une reine un chevalier un gardien un bûcheron autrement dit il y avait une hiérarchie sociale il faut faire attention c'est Bourdieu qui a beaucoup parlé de ça c'est la naturalisation des rapports humains autrement dit l'absence de rapports de domination brouille tout parce que pour moi on pourra en rediscuter si vous voulez le rapport est moins entre les filles et les garçons que l'ordre social qui règle les rapports entre les hommes et les femmes et c'est à cet ordre social à mon avis qu'il faudrait que la littérature regarde un petit peu mieux voilà donc les filles sont hissées à une meilleure visibilité donc là je vais dire quelque chose de très subjectif de pas analyser et tout mais moi ces filles qui disent je toutes seules dans leur coin qui boudent qui récriminent etc elles m'agacent prodigieusement alors ça n'empêche ni le talent de l'illustratrice ni sûrement de l'écriture mais pour moi les combats ils ne se gagnent pas comme ça moi je autrement dit il faut entraîner beaucoup plus fort et je voulais vous montrer aussi un très très beau livre qui est sorti récemment que j'adore il s'appelle Péronie la chevalière dans Péronie on a Pétronie mais on a aussi la Péronnelle la Péronnelle qui était grosso modo une jeune d'arc enfin voilà une petite une petite vierge voilà mais assez casse-pied quand même voilà ce livre là regardez-le enfin excusez-moi je suis enseignante mais regardez-le du côté des adverbes tout est dans le jeu des adverbes dans le finalement c'est-à-dire on ne dit pas à la fin mais finalement et vous allez voir le travail de Marie Dariussec qui est un texte très 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 simple donc pour vous résumer rapidement elle est chevalière et Marie Dariussec dit c'est son travail travail d'aller tuer les méchants donc elle arrive devant un château et elle dit je vais tuer les méchants et là la reine arrive comme ça elle dit hola halte là on n'épouse pas mon fils comme ça donc on a vraiment cette posture de la mère qui est très importante donc elle a trois épreuves à franchir normal on est dans un conte premièrement tuer le dragon deuxièmement aller voir les sages et le roi dit au fait j'ai plus de mousse à raser tu ne voudrais pas aller m'en chercher et la fille dit quand c'est demandé aussi aimablement on ne peut pas refuser donc elle va chercher la mousse à raser du roi et donc quand elle arrive elle a fait les trois épreuves et elle dit bon ben voilà et l'autre il jouait de la guitare en fermant les yeux le prince et il ouvre les yeux et il dit on aurait pu me demander mon avis ce qui est quand même une bonne réponse et là la fille dit oh ben maintenant ça suffit si en plus celui-là s'en mêle elle s'en va elle dit finalement j'ai tué un dragon j'ai apporté de la mousse à raser c'est déjà pas si mal on ne peut pas tout faire d'accord on ne peut pas tout faire voilà c'est un très très beau livre moi je le recommande vraiment alors donc on va regarder après quelque chose de curieux c'est que chez les garçons il y a beaucoup de nains de petits ça rapetisse en permanence vous savez que Nils c'était un enfant terrible tellement terrible qu'il a été touché par un elfe un personnage mythique et qu'il est devenu tout petit sur les épaules d'un jarre voilà alors on a l'histoire de Ouip-Lala voilà des tout petits personnages le très très beau livre qui s'appelle Les Minuscules le magnifique livre aussi de Toby Lolnas où il y a une écriture absolument formidable et puis les derniers les Arthur et les Minimoy je me suis dit c'est drôle à part poussette je ne suis pas arrivée alors peut-être que je manque de culture sûrement je ne suis pas arrivée à trouver des filles qui comme ça rapetississent complètement alors pourquoi ils ont besoin de rapetisser ces garçons est-ce qu'ils sont gênés par la force qu'on leur a toujours donnée l'obligation d'être Achille sinon rien en tous les cas ce qui est intéressant c'est que quand vous vivez tout petit au milieu d'herbes qui paraissent immenses la moindre goutte de pluie devient un cataclysme et à partir de là les forces titanesques deviennent les éléments très très ordinaires de la vie et donc pour gagner il faut changer d'arme il ne faut plus utiliser les points la force ni la violence il faut utiliser la ruse la patience et la solidarité voilà pourquoi l'écriture de Toby Lolnas est une écriture polyphonique et ce que je trouve de formidable dans l'écriture de ce livre c'est que la revendication de quelque chose de solidaire va jouer entre les différentes voies qui vont passer alors ça renvoie bien sûr à Michael Bakhtin c'est à dire cette polyphonie du monde voilà moi je reproche souvent à certains albums d'être monologue des monologues il faut l'altérité on ne résoudra pas nos problèmes si on n'accepte pas de rencontrer les autres aussi pénibles soient-ils c'est Kundera qui dit on était neuf mois dans le ventre de notre mère dans une homogénéité parfaite et on nous a jeté dans un océan d'altérité voilà l'autre c'est contraignant c'est fatigant c'est épuisant mais n'empêche que les combats ne seraient que parce que l'autre intervient dans moi-même et comme disait Sartre que l'autre me définit uniquement alors donc il va falloir coopérer à travers ces écritures polyphoniques mais juste avant on ne peut pas faire un tour par rapport à ces garçons qui créent l'environnement quand même qui avancent courbés accablés hésitants qui ne doivent leur survie qu'au hasard ou qu'à la chance ces garçons sans qualité dans un monde dépourvu de sens alors les meilleurs garçons on va dire les garçons d'Anthony Brown que vous connaissez qu'on reconnaît à leur pull jacquard ou leur pull rayé qui sont des enfants extrêmement pris par les questions du monde dans tous les cas et dans une voilà le Billy Seville à qui la grand-mère va confier des petits poupées tracas voilà donc tous ces garçons d'Anthony Brown n'ont rien à voir avec l'arrogance mais moi j'ai relu aussi le petit Nicolas c'est formidable ce tout petit bonhomme qui est vraiment qui peut il ne peut pas dire qu'il est le plus beau le plus costaud etc et du coup il va s'en sortir par la hargne déjà il a un élan vital mais aussi les potes autrement dit et dans les potes regardez bien ils ne sont pas tous pareils il y a le bon élève on va avoir le goinfre on va en avoir d'autres voilà qui sont les terreurs de la classe et le Titeuf moi j'ai beaucoup de tendresse pour Titeuf parce que Titeuf il tente tout il rate tout il est avec son copain les filles lui fichent la trouille etc et on a ici quelque chose moi je trouve d'extrêmement voilà le cours de danse et après avoir tellement essayé il essaye quand même de danser Titeuf voilà il dit qu'il va continuer à regarder la télé le mercredi après-midi c'est des petits souchons c'est à dire ces personnages qui finalement vont exister un tout petit peu dans la difficulté alors je vous remets le Harry Potter puisqu'on est passé à autre chose bon mais tout ça ne doit pas cacher et vous l'avez dans le document qui a été remis par ce salon qu'un album sur deux quand il s'agit d'humains et neuf sur dix quand il s'agit d'animaux mettent un personnage masculin au début le chant est majoritairement dominé par le masculin d'accord on n'oublie pas ça on essaye de voir comment on peut le peut-être le le parler en tous les cas pour moi c'est pas dans l'inversion j'aurai pas le temps de vous le montrer mais vous connaissez je pense cet album d'Anthony Brown qui s'appelle Akali Cochon où on voit une mère qui fait tout le père et les deux fils qui ne font rien et elle s'en va elle les laisse tout seul et finalement quand elle revient ils font tout et elle répare la voiture voilà bon moi ça ça m'irrite beaucoup parce que d'abord j'ai pas envie de réparer les voitures forcément etc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on aura gagné quand on sera tous sur un pied d'égalité comme sur un pied de guerre et donc de voir si vraiment l'universalité c'est-à-dire la difficulté en tous les cas moi la difficulté que j'ai rencontrée pour écrire sur ce sujet c'est comment peut-on penser une égalité dans une différence voilà c'est ça qui me semble difficile et qui nous prend tous un petit peu égalité ne veut pas dire autre chose alors moi je voulais dire aussi que je suis pas trop fan de l'universalité des contes de l'humanisme de tout ce qui considérerait de dire toute vie humaine peut être montée en universalité je pense que l'universalité elle est décidée par les gens qui pensent que ça c'est universel que ça c'est classique autrement dit c'est un rapport de classe sociale et moi je refuse de parler des filles et des garçons quelle fille quel garçon quelle classe sociale quel milieu quelle histoire personnelle autrement dit il n'y a pas des filles et des garçons mais il y a des histoires différentes et en même temps je disais hier que j'ai du mal moi à dire j'avais du mal l'année dernière dans mon collectif de jeunes étudiants à dire si cette fille aime un garçon ou une fille parce que l'homosexualité est complètement bannie c'est à dire qu'à partir de là on va définir la fille par rapport aux garçons mais les communautés de filles par exemple ou les communautés de garçons sont encore sauf pour les garçons où il y a des écrivains comme Christophe Honoré etc. qui ont essayé de Thierry Lenin de traiter de l'homosexualité cette homosexualité là elle est presque tellement tue qu'elle apparaît presque contre nature alors sur les asymétries je vous disais que moi je travaille sur des observatoires de l'écrit et on a été frappé l'année dernière on a travaillé trois mois avec 400 gamins sur 250 bouquins et vraiment unanimement unanimement tous les enfants disaient non la princesse elle n'a pas à dormir elle aussi elle peut monter à cheval elle aussi elle peut faire des choses donc on avait l'impression qu'il y avait un consensus moi je me méfie des évidences et donc à un moment on a dit aux filles de CM2 mais dites donc les filles est-ce que vous savez que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons jusqu'au baccalauréat et qu'après c'est pas elles que l'on trouve à l'assemblée nationale ou dans les entreprises ou etc et au stupeur toutes les filles grosso modo étaient un peu gênées on dit mais c'est un peu normal parce que nous quand on est amoureuse on laisse la place aux garçons ou alors comme on doit s'occuper des enfants c'est un peu normal que le garçon aille au travail et cette chose là on leur a dit mais ça vous gêne pas etc en gros elles étaient pas trop gênées autrement dit les filles maintenant elles n'ont plus besoin qu'on les prenne qu'on les enlève comme la belle Hélène ou etc elles se donnent c'est encore pire c'est qu'on a l'impression en tous les cas dans une jeunesse que moi j'en remue je sais pas si c'est la bonne solution ou l'avortement oh madame ou les unions libres oh pas quand même madame ou etc c'est à dire que des avancées auxquelles moi j'ai eu la chance de participer depuis 68 bon voilà j'ai envie de dire les filles et les garçons il faut être voilà alors par exemple il y a une bibliothécaire alors je vous montre un petit peu des travaux qu'on a fait on a fait des comment ça s'appelle on a fait des des difficultés des combats entre filles et garçons sur un certain nombre de choses on a fait des questionnaires autrement dit tous ces observatoires là sont extrêmement travaillés avec les enfants n'empêche que quand une bibliothécaire a demandé aux filles et aux garçons est-ce qu'Harry Potter aurait pu être une fille à 29% les filles ont répondu que oui à 35% les garçons ont répondu que oui donc les batailles elles sont aussi amenées du côté des filles les oppresseurs il n'y a rien de mieux que la servitude volontaire qui nous qui nous fait agir donc du coup quand on demande aux adolescents cette bibliothécaire à demander aux adolescents mais qu'est-ce qui se passe en fait il y a deux arguments qui vont en faveur du fait que ça aurait pu être l'un ou l'autre c'est que d'une part les rôles peuvent être interchangeables c'est-à-dire qu'on peut monter à cheval on peut etc ou alors nous possédons tous à l'intérieur de nous des éléments féminins et des éléments masculins ce que dit très bien Anthony Brown dans son dernier livre qui s'appelle Anthony Brown excusez du peu dans la petite fille rose vous savez cette petite fille qui va sauver son frère qui s'est pétrifiée et il dit rose est suffisamment masculine pour s'aventurer dans le tunnel et sauver son frère tandis que Jack a assez de féminité pour s'adoucir sous la tendresse affectueuse de sa soeur et le tunnel nous dit finalement que cette dichotomie masculin-féminin est inhérente à l'homme et que c'est une qualité intrinsèque qui nous construit tous moi les bras m'en tombent quand je lis ça autrement dit on est dans l'essentialisme c'est-à-dire qu'il y aurait une sensibilité qui serait typiquement féminine et une agressivité qui serait typiquement masculine et parfois les filles piqueraient des éléments masculins etc. or pour moi je me sens aussi agressive que n'importe quel garçon et de construction historique et je me sens des fois très peu sensible et très peu humaine autrement dit moi je me révolte toujours contre cette idée que la douceur on en connaît des femmes bon voilà donc en tous les cas pour moi il n'y a ni neutralité des sexes ni universalité des genres mais des identités socialement construites ça c'est pas nouveau depuis Simone de Beauvoir et qui sont construites par des éléments qui bizarrement sont absents de la littérature contemporaine à savoir les structures éducatives religieuses législatives sociales et économiques c'est tout ça qui fait les garçons et les filles c'est-à-dire c'est autour de nous l'éducation mais le poids de la religion qui quand même il n'a pas de main morte chez les arabes les musulmans mais franchement chez nous voilà faites attention moi j'ai la chance de vivre dans les deux milieux et l'autre jour j'étais sous un abribus où il y avait une femme en chantelle en sous-vêtements avec une petite chemise qui passait sur le bout des seins tout petit string etc il y avait une femme voilée dessous évidemment il y avait un photographe qui prenait genre chez nous on est libérés et tout ça et je m'assois à côté de la dame qui me dit je la trouve pas très libérée la dame derrière voilà elle a peut-être pas d'habit mais normalement elle veut plaire aux hommes et elle obéit au canon donc moi je me dis méfiance les femmes en Occident ne sont pas aussi libérées qu'elles le paraissent et pour avoir la chance de vivre dans des milieux arabes quand les hommes ne sont pas là et bien c'est voilà c'est pas si fort que ça et le pouvoir se fait malheureusement par les comment dire par le fait de faire des accords etc et elles ne sont pas aussi soumises qu'il apparaît donc autrement dit on va regarder du côté des cadres sociaux je vais juste passer les histoires de vêtements parce que ce qui m'interroge tout le temps c'est pourquoi les petites filles sont-elles aujourd'hui aussi en robe avec des rubans tout ça alors qu'elles sont en train de faire des choses parce que même celle-ci c'est quand même pas pratique de porter un cheval habillé comme ça voilà donc l'abbé Cassine voilà donc on a fait avec les enfants on s'est dit comment sont habillées les filles dans la littérature de jeunesse et comment sont habillées les garçons voilà cette mère horrible moi personnellement celle-là je la trouve redoutable parce qu'une mère entourée de ses enfants comme ça c'est-à-dire qu'elle est au cœur de ses enfants ça doit être terrible une mère aimante comme ça je ne sais pas enfin bon bref voilà en tous les cas la petite hippolaine avec son petit collier ce collier qui n'est pas fait qui est le collier qu'on donnait aux filles à Rome quand elles se mariaient au moment où elles allaient devenir des femmes voilà et puis même celle-ci la mademoiselle voilà vous voyez que c'est à peu près toutes les mêmes on retrouve une condensation au personnage féminin celle-ci elle a la robe verte un petit fibrin d'acier mais en même temps elle ressemble aussi à l'autre voilà donc la petite Bibi la petite Bibi qui est à côté de Château de Bavière ça va et forcément une Sissi oui tout va bien Bibi Sissi Fifi regardez bien ça cristallise autour des filles c'est un éternel féminin qu'on est en train de nous raconter regardez la petite robe bleue le petit tablier blanche chaussette blanche saulier vernis petite robe bleue de tablier blanche voilà faites attention il y a de l'éternel qui arrive en ce moment jusqu'à celle-ci on ne l'a pas trouvé en robe bleue mais elle doit exister en robe bleue aussi il n'y a pas de raison n'oubliez pas la petite Bibi elle est là à côté d'un champignon voilà donc champignon c'est bon c'est forcément Alice sauf que celui-là s'appelle Éphilifraïm Éphilifraïm Éphraïm c'est le nom du père de Fifi Brindacier ça va donc autrement dit chez Ponty en tous les cas c'est clair il y a une condensation au niveau des filles voilà et la plupart des femmes ont reproché aux femmes de ne pas avoir suivi la comment dire le mouvement de leurs collègues masculins qui eux après à l'arrivée de la République se sont mis à adopter tous un habit républicain le costume trois pièces voilà autrement dit alors là c'est un livre très très beau sur l'histoire du pantalon franchement regardez ça c'est un bonheur voilà et donc justement ce que disait Hubertine Auclair j'adore Hubertine Auclair en plus voilà je vais essayer de le lire là les hommes libres ont uniformisé leurs costumes simples celles qui rêvent de devenir leurs égales ne peuvent prétendre conserver les artifices d'esclaves le luxe anti-égalitaire qui ne s'acquiert qu'au détriment de la liberté relisez aussi les textes des féministes du début du siècle dernier c'est bien enfin voilà bon c'est pas très doux mais c'est quand même pas mal alors je vais juste regarder comment se construisent les filles et les garçons sinon quand même dans la famille on va faire juste un petit tour là-dessus à cause de l'heure je finis là-dessus malheureusement il y avait encore d'autres choses mais c'est pas grave et donc je voulais vous montrer quelque chose que je trouve très très drôle alors je vous montre ça très vite parce que je crois que tout le monde le connaît bien Philippe Corentin moi j'aime beaucoup Philippe Corentin parce que dans ses livres il n'y a pas de tricherie il va donc mettre en scène Philippe Corentin c'est un homme qui a dû être normalement macho dans les années 60 dans le film qu'on a fait sur lui Arrête tes clowneries à un moment je lui dis mais comment se fait-il que les femmes sont toujours derrière avec un panier de commission etc il dit ah j'avais pas remarqué mais je trouve ça drôle il me dit c'est eux les patrons voilà donc dans Papa n'a pas le temps ça c'est un livre à offrir à vos meilleurs amis voilà donc la maman a un autre avantage sur le papa elle entend les enfants pleurer la nuit n'ayant pas le droit de donner le sein le papa ne donne pas non plus le biberon il n'y a pas de raison mais le plus souvent les tâches sont maintenant partagées le papa se couche le premier la maman se lève la première bien que le papa sache mieux faire la cuisine c'est la maman qui l'a fait par contre la maman sait mieux faire la vaisselle c'est donc elle qui l'a fait il ne comprend rien aux enfants c'est donc elle que ça regarde elle ne comprend rien au foot c'est donc lui qui le regarde beau travail de langue elle fait les courses il y va elle étend la lessive il s'étend lessivé elle casse il répare voilà alors pourquoi ces livres là ne sont pas dangereux pour moi parce que derrière il y a la voix du narrateur qui prie dans le monde pour le féminisme alors qu'il trouvait que c'était bien d'être un homme d'être beau d'avoir du fric et des filles et tout il s'est pris toutes ses copines étaient de gauche et féministes et donc le pauvre Corentin il a fallu qu'il révisse ses classiques et je pense que ça a été douloureux voilà je vais donc terminer juste sur j'arrive pas à récupérer voilà donc je vous montre quand même les mères nourricières de Corentin c'est elles qui se payent tous les gosses le matin à la petite toilette et tout ils râlent ils en peuvent plus elles apportent à manger elles sont vraiment calines voilà et les pères c'est eux qui punissent c'est les châtiments mais c'est quand même bien parce qu'il n'y a plus de coups dans la littérature de jeunesse non plus il n'y a plus d'enfants battus et ça c'est pas vrai et il n'y a plus que chez Corentin et Olivier Douzou qu'on trouve des fessées quand même voilà donc ils sont terribles ces parents mais en même temps ils vont chercher à manger voilà ils ont de l'humour ils jouent avec les enfants et on peut dire que chez Corentin je vais terminer là-dessus il y a quelque chose de très très intéressant parce que dans l'Afrique de Zigomar au début et je crois que c'est par la culture qu'on va s'en sortir moi il me semble que c'est par le savoir au début le petit sourisseau il veut être noir un oiseau migrateur donc sa mère lui dit elle a ras-le-bol elle lui dit on ne peut pas être migrateur on n'est pas on est insectivore on n'est pas granivore l'autre dit s'il suffit d'être granivore moi je veux bien manger des graines pour être oiseau migrateur et au début on parle de ces graines ces graines de la cueillette et à la fin on sert du chocolat chaud autrement dit les graines cuites on est passé du cru au cuit et alors quelque chose qui plaît énormément aux enfants mais alors tous les enfants qu'ils soient petits de maternelle ou les grands des collèges où je travaille et je peux vous dire je travaille dans des cités un peu chaudes c'est d'expliquer qu'au début quand on a inventé le feu parce que quand même beaucoup de notre socialisation vient de ce moment là donc les bistrots il faut repartir là dessus on a pu conserver la nourriture puisqu'il y avait le feu mais il fallait aussi rester autour du feu pour que le feu ne s'éteigne pas à partir de là ceux qui sont allés chercher la nourriture ont été les hommes pour deux raisons la première pour la force physique et la deuxième parce que les femmes des 13, 14, 15 ans faisaient des enfants pratiquement tous les ans et donc étaient en incapacité de faire ça du coup elles ont gardé la nourriture et elles se sont occupées de la cueillette c'est-à-dire des choses qui étaient autour du feu et je crois que la paléontologie c'est une manière avec les enfants de redire que les constructions sociales elles sont archaïques elles datent de l'invention du feu ça fait un moment maintenant on pourrait revoir les choses et que ce qui était nécessité à une époque est devenu culture à une autre époque sous des choses et des éléments fallacieux puisque c'est des éléments quand même de la domination et du pouvoir voilà donc je vous montre juste que la mère il y a une nappe blanche à la fin on est dans une famille vraiment très très socialisée et le père avec son costume trois pièces revient de l'extérieur où il a été cherché à manger et je crois que en delà des passions des subjectivités il va falloir qu'on travaille avec les enfants d'où ça vient c'est à dire voilà ça s'est construit comment ça s'est construit et après laisser à chacun le soin et surtout le droit d'aimer les barbies ou d'aimer les personnages héroïques parce que les identifications j'ai un peu l'impression qu'elles n'appartiennent aussi qu'à soi et que ne pas trop contraindre comme disait le monsieur de l'autre je vous remercie je ne peux pas m'excuser merci applaudissements 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 Merci.